Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre ? Où vit encore en terre ? Comment pourrais-je choper pour me séparer d'aides ? Oublier qu'on veut et qu'on va se charmer d'aides ? Oublier ce matin que tu es parisien Stop, 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 stop ! J'en ai marre de cette chanson, je l'ai en tête tout le temps ! Salut, tu vas bien ? Moi, personnellement, non, j'ai envie de pousser un petit coup de gueule, clairement. Je n'en peux plus de cette chanson, 3 cafés gourmands. Comment puis-je oublier ? Non, 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 je te dis quoi ? Je te dis quoi ? Non, je ne veux plus entendre cette chanson, je n'arrête pas de l'avoir en tête. Comment pourrais-je faire ? Eh, je dis culo, eh, tu vois le gomme mal dans ta gueule, hein ? Acheter des t*** ! Comme je vous l'ai dit, je n'arrête pas d'avoir cette chanson en tête. Ça fait quoi ? Deux ans qu'elle a été créée, qu'elle a été postée sur YouTube. Maintenant, à chaque fois que je fais un centre de loisir, je l'entends tous les jours. C'est les enfants qui la demandent, à chaque fois que, dès qu'il y a un temps libre et dès qu'il y a une enceinte, Ah, tu peux mettre 3 cafés gourmands, hein ? Toi, en tant qu'animateur, tu l'as tous les jours dans ta tête, hein ? Dites-vous que 5% des animateurs sont limite tombés en dépression, ils ne veulent même plus animer, tout simplement parce qu'ils ne veulent plus entendre cette chanson. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Les animateurs d'aujourd'hui, maintenant en 2019, ils n'osent même plus chanter avec les enfants parce que c'est toujours la même chose. C'est fini le temps des comptines, c'est fini la petite souris verte, c'est fini Nagawika, les Henri Dess, la tutut, la voilà, la totomobile. Tout ça, c'est fini, maintenant, ils demandent de vraies chansons, et dès que tu veux balancer une comptine, non, bien sûr que non, ils te demandent. Trois, qu'est-ce que gourmand ? Tu fais une chaise musicale et que là, d'un coup, tu mets ta propre chanson, même limite, tu mets des chansons que t'aimes bien, toi. Eh ben non, d'un coup, les enfants, ils tout disent clairement, « Eh, tu peux mettre trois, quatre filles, comment ? » Dès que tu mets la musique, ils s'en foutront réellement, eux, ce qu'ils veulent, c'est la musique. Et donc, eux, ils tournent, ils tournent, ils tournent, sauf que dès que t'arrêtes la musique, eux, limite, personne s'assoit, personne s'assoit, limite, maintenant, ils veulent chanter. Et attention, attention, parce que si toi, en tant qu'animateur, tu as l'erreur de stopper pendant une chaise musicale au moment où ça envoie, ben là, limite, tu vas te faire engueuler par les enfants. Johan sera en voyage dans un autre pays, allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis, on veut... Moi, je vous donne ma petite astuce quand je fais justement une chaise musicale, justement, j'adore cette méthode-là de couper au moment où ça envoie, parce que ça vous apprendra, les enfants, à nous rabâcher encore, encore et encore sur les mêmes musiques. Et y'aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy, et mon cousin Frédéric. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis, on veut... Ah ah, bonjour, ces enfants. Autre petit jeu où il y a de la musique et qui te demande souvent aussi, c'est les blind tests. Il faut pas mettre dans un blind test cette musique. C'est un conseil, ne le mettez pas. Pourquoi faut pas le mettre ? Parce que c'est simple, c'est maintenant le genre de musique, c'est la musique du moment où tu la mets à peine une seconde, boum, tout de suite, il trouve. Et là, t'as perdu tous les gosses. Toi, t'es l'animateur, tranquillement, t'as ta petite liste de musique pour ton blind test, et là, d'un coup, hop, tu décides de la mettre. Comment puis-je... Boum, tout de suite, ça trouve à ce moment-là. Mais tout de suite. Bon, bah, ok. Ça, c'est fait, on passe à la suite. Bah, en plus, après, t'es mort, quoi, en tant qu'animateur, parce que les gosses, après, ils veulent la chanter. En entier. En entier, hein, pas en entier. Eh, mon frère, comment tu vas bien ? La famille, ça va ? Eh, comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de tière ? Oh, on fait encore mon père, dis donc, hein. Je sais même pas si je suis en train de bien le faire. Oh, eh, eh, je suis fatigué, hein, dis donc, ça va pas. De toute façon, c'est simple. Tous les 2-3 ans, à peu près, on a une musique spéciale centre de loisirs. Mais dans tous les centres de loisirs. Avant, c'était... Boum ! Tout de suite, il trouvait. Et en plus, il te la chantait en entier. Maintenant, c'est ça ? Comment puis-je oublier ? Euh, non, non, non. Ça va ! Eh, franchement, j'ai envie de vous dire, là, les 3 gratins gourmands, là, euh... Oui, ok, je suis bien content, vous avez niqué la chanson de la Reine Vénèche. Mais je vous en remercie, il n'y a pas de souci. Par contre, maintenant, il faut... Stop, c'est bon, là, il faut trouver maintenant la nouvelle chanson des centres de loisirs, là. Euh, il faut trouver autre chose, là. Non, 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 il ne faut pas l'amuser non plus. Ah, non, je préfère limite avant, là, les 3 copains d'avant, non. Je vous jure, eh, sur la tête de... Euh... Je sais pas. Si les 3... 3 transats gourmandes, là, je sais pas ce qui me retiendrait, mais... Moi, je sais pas ce qui vraiment me retiendrait. La peur, peut-être ? Ouais, t'as raison. La peur. Eh, est-ce qu'en faisant cette mise en scène, il y a peut-être des gens qui ont cru que, là, tout de suite, là, au moment où je les menacais, entre guillemets, ils allaient sortir ? Ah, problème avec nous ? Eh ben non ! Non, sinon, après, cette vidéo, clairement, oui, c'est une mise en scène. Je n'ai rien contre 3 cafés gourmands. Leurs chansons, oui, méritent tellement leur succès. C'est un groupe, à la base, amateur, qui chante pour le plaisir, et d'un coup, ils postent un clip, et PAM ! Explosion ! À la base, ils chantent dans des festivals de village, ils allaient de village en village juste pour chanter, pour le plaisir, et là, maintenant, ils font une tournée de zénith. C'est un truc de fou. C'est là qui est génial, la magie d'Internet, de YouTube, pour faire connaître des talents et des personnes qui méritent d'être connues, franchement. Donc, non, non, je n'ai pas un problème avec 3 cafés gourmands. Justement, moi, je fais partie des personnes qui aiment ce groupe aussi. Et franchement, s'il y a moyen, un de ces 4, et j'ai du temps, s'il y a un concert où ils ne sont pas très loin, potentiellement, je serai capable d'y aller. Donc, voilà, sinon, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ou alors un petit sketch, une mise en scène, et tout ça, je vous le dis, je n'ai rien contre. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos sur le milieu de la jeunesse, BAFA, BAFD, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501